Bon, vous le savez, c'est connu, je vais rien vous apprendre. Si je vous dis que 95% des gens, 99% des gens qui achètent une formation en ligne, un cours, même une formation en physique, c'est pas qu'en ligne, ils l'achètent pour rien. Pas pour rien, mais ils auront pas les résultats de la promesse de la formation. Si la formation leur dit, vous allez devenir un super couturier, beaucoup ne vont pas le devenir. Si la formation dit, vous allez gagner 2000€ par mois après cette formation, ça va pas fonctionner. J'ai trouvé un élément, un truc, qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas. Je vais vous partager ça dans cette vidéo, c'est important, parce que je pense que si vous regardez cette chaîne, ma chaîne, vous devez vous dire, c'est sûr, Antoine, il a de la réussite partout. Il teste un truc, il nous parle de TikTok, il montre des statistiques, il fait des milliers d'euros de vente là-dessus. Il nous parle de e-commerce, il vend ses rampes de skate, il nous montre qu'il est en train de les monter, il se fait des milliers d'euros de vente avec les rampes de skate, il nous montre les statistiques. Enfin bref, j'ai arrêté de parler de moi à la troisième personne, mais je vous montre des trucs qui ont l'air faciles, qui ont l'air accessibles, j'ai bien l'impression que ça vous donne cet effet-là, parce que dans les commentaires, vous me le dites, quand j'en parle à d'autres gens en physique, vous me le dites, ça paraît facile dans ta bouche, Antoine. Mais oui, ça paraît facile, parce que j'ai cet élément que beaucoup n'ont pas. Et je pense que le plus simple, c'est que je vous l'illustre. Regardez ça. Je pense que les montres, c'est un business que tout le monde comprend. Tout le monde aime les montres, tout le monde connaît les montres, pas de problème avec ça. N'importe qui pourrait avoir envie de se lancer demain sur le business des montres. Quand vous regardez un site comme ça, ça fait rêver. Vous vous dites, waouh, le site est beau, les images sont belles, ça me donne envie. On va aller sur une page produit, men watch, tout le monde comprend en fait. Vous montrez ça à vos parents, vous leur dites, moi demain, regardez, je vais me lancer dans un site de montres. Ah ouais, tu vas faire un truc comme ça, c'est beau. Ah ouais, tes montres, les gens vont pouvoir les payer en 3 ou 4 fois, c'est si les images défilent comme ça, c'est une belle qualité, etc. La description et tout, tout est nickel, il y a 5 étoiles, 5 étoiles, 22 avis. Très bien. Le problème en regardant ça, c'est que oui c'est sexy, oui ça donne envie, mais à aucun moment vous aurez ça demain. Pourquoi ? Pour le plus gros problème qui cause votre échec, c'est que vous êtes dépendant de d'autres personnes. Si vous voulez réussir à passer les premières étapes et à vivre de votre business, parce que c'est ça que vous visez. Vous visez pas d'avoir ce site web, ce site web va vous demander des mois et des mois pour avoir des belles pages produits comme ça. Avec un vrai branding, il y a un logo, un nom, c'est dedans, c'est dans les montres, etc. Il va falloir du temps, des intermédiaires, une usine, des prestataires photos qui vont vous faire des belles photos, etc. Toutes ces personnes annexes et externes à votre futur éventuel entreprise vont vous ralentir et au final vous n'allez jamais atteindre les premiers objectifs qui sont juste déjà de faire des premières ventes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la chose principale que vous devez avoir dans votre business, au début en tout cas, surtout au début, je parle pas d'après, je parle du début. C'est de maîtriser l'entièreté de votre business, de pouvoir avancer seul si vous avez envie d'avancer seul. C'est de pouvoir mettre des efforts là où vous pouvez maîtriser les choses. Parce que si demain, vous vous posez sur votre chaise et vous dites, moi je veux ça, je sais exactement ce que je veux, c'est un beau site comme ça, mais que vous pouvez pas travailler dessus, vous pouvez pas avancer, vous êtes obligé du coup de faire des tâches un peu de surface qui servent à rien, ben oui c'est sûr que votre business va stagner, oui c'est sûr que votre motivation va diminuer. Parce que des gens qui vendent des montres ou des bijoux, j'aurais pu montrer un site de bijoux, il y en a des tonnes. Et je vous ai déjà montré sur cette chaîne YouTube comment ils font ces gens là, et je vais vous le remontrer. Tapez juste ça sur TikTok et vous aurez la réponse à tous vos problèmes. Elle par exemple, j'avais déjà fait une vidéo sur elle. Pourquoi elle cartonne ? Pourquoi elle fait autant de ventes ? Regardez ça. Pourquoi il y a autant de commandes ? Vous rêveriez d'avoir autant de commandes avec le site de monde que je vous ai parlé avant ? Il va falloir le prendre dans le bon sens. Elle utilise que des actions qu'elle maîtrise, faire des vidéos toute la journée, emballer les commandes de ses clients, trouver des concepts marketing là-dessus, parce que c'est un concept marketing d'emballer les commandes des clients. Le client est trop content de voir sa commande se faire emballer par la créatrice de la marque de bijoux, de la boutique. Tout ça c'est des choses qu'elle maîtrise et qu'elle peut faire toute la journée. Elle se trouve un fournisseur, qui va peut-être pas forcément mettre son logo tout de suite sur les produits, mais un fournisseur qualitatif. Elle va se créer une audience autour de ça en filmant peut-être son projet, le début, quand elle commande, etc. Je ne sais pas quelle a été la première vidéo qui a permis de la faire percer, mais vous pouvez remonter le temps un peu et regarder. Et là toute la journée elle peut travailler son business, elle peut le faire évoluer. Et maintenant qu'elle a un petit peu d'argent et que ça commence à tourner, elle peut faire intervenir des acteurs externes. Elle peut se permettre de déléguer des choses à d'autres personnes pour mettre le logo dessus, pour avoir un meilleur visuel, pour avoir un meilleur site. Elle peut se permettre de patienter deux semaines pour avoir ses nouvelles fonctionnalités dans son business. Regardez-moi ça, tout ça je l'avais déjà écrit sur un cahier. Ça c'est la personne qui va aller vite. Vous voyez en quelques mois, quelques semaines, elle va commencer à vendre, parce qu'elle ne fait que des actions qu'elle maîtrise. Ça là, vous voyez la durée, hop là, ça c'est la personne qui va faire de l'externe, qui va d'abord passer par d'autres personnes qui ne va pas pouvoir tout maîtriser. Elle va mettre longtemps avant que ça prenne. Et donc souvent elle se démotive déjà là ou là. Mais l'avantage de déléguer, de faire intervenir les acteurs externes, etc., c'est que vous allez avoir une offre bien plus qualitative, vous allez avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Et votre offre et votre business va être croissant réellement. Alors que quand vous ne vous focalisez que sur les actions que vous maîtrisez vous, vous allez avoir un business qui va démarrer vite, mais qui va s'arrêter vite, qui va stagner vite. Et là c'est la deuxième phase. C'est là où il ne faut pas être bête, c'est là où il faut ajuster. C'est que quand vous commencez à démarrer vite, parce que vous maîtrisez tout, ce point-là, là, vous devez commencer tout de suite à faire rentrer de l'externe. Des gens, des designers, des gens qui vont faire un meilleur site, des gens qui vont faire vos pubs, des gens qui vont vous apprendre des compétences que vous n'aviez pas dans votre business. Tout ça va vous permettre de faire, du coup, accélérer les choses. Et si vous commencez par cette phase 2, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir tenir sur le temps. Parce que ça va être trop lent. Parce qu'ils n'auront pas l'argent finalement. On ne va pas se mentir, quand vous débarrez un business, c'est pour avoir de l'argent qui rentre à un moment donné. Vous n'êtes pas créé, vous ne pouvez pas tenir un an, deux ans, trois ans, comme ça, sans rentrer d'argent. Mentalement c'est dur, financièrement c'est dur. Et beaucoup se plaignent de ne pas avancer sur leur business, de tourner en rond, parce qu'ils ne s'appuient pas sur des choses qu'ils maîtrisent. Faire du contenu toute la journée, vous pouvez maîtriser. Que vous ayez envie de vous montrer ou pas, de vous pouvez faire des vidéos. Il y a toujours des alternatives, vous montrez votre main, vous montrez votre voix, vous filmez des trucs, vous prenez un pote ou quelqu'un qui va être le visage du business. Il y a toujours un plan B. Vous ne voulez pas faire de contenu sur les réseaux, faites du référencement, achetez des liens, formez-vous, achetez le livre d'Olivier Andrieux pour savoir comment faire du SEO. Écrivez un blog, vous avez 1000€ par mois et votre job en plus. Pour mettre dans la publicité, testez de la pub, 1000€ par mois. Mois de janvier, pas rentable. Mois de février, pas rentable. Mois de mars, pas rentable. Mois de mai, ah ça y est, enfin rentable. Vous avez des solutions à tout, mais vous devez appuyer sur les trucs que vous maîtrisez. C'est réellement important pour ne pas tourner en rond. Ne vous mettez pas de la poudre dans les yeux avec toutes les grosses marques que vous voyez parce qu'elles sont passées par ces moments où elles, elles maîtrisaient tout. Et j'ai l'impression que la grosse différence entre vous et moi, c'est que moi, je maîtrise les choses que je fais. Les vidéos haut à surf où je vous montre que j'ai gagné, mettons, 4000€ avec le fond des créateurs TikTok, mais je les maîtrise moi-même, c'est moi qui les fais. C'est moi qui me bouge les fesses pour vraiment faire des concepts intéressants qui vont buzzer, etc. Je ne suis pas là en train de le déléguer à quelqu'un. Je ne suis pas là en train de réfléchir que ça me tombe du ciel ou qu'un concept... Non, je tente, je fais moi-même. Parce que si demain vous voulez faire comme moi, vous pouvez vous prendre une journée tranquille avec votre téléphone juste dans la main et commencer à vous filmer 10, 20, 30, 50 vidéos et vous entraînez dans le logiciel de montage à les faire, à les réaliser. Vous faites ça pendant une journée, deux journées, trois journées. Je peux vous assurer que vous allez être des boss de création de contenu et que vous allez me trouver des vidéos qui vont percer en faisant autant de masse. Il n'y a personne qui fait ça. Donc c'est le message de cette vidéo. Focalisez-vous sur les actions que vous pouvez maîtriser. Je vous assure que ça fera la différence. Et si tous les jours, vous appuyez là-dessus avec motivation, travail et un peu d'intelligence, quand même, il ne faut pas pousser contre un mur. Quand vous voyez que ça fait 10 heures que vous bossez sur le même truc et que ça n'avance pas, que vous avez posté 100 vidéos de cette manière-là et que ça n'avance pas, changez. Pensez à ça. J'espère que ça vous a aidé. Il est 1h46 du matin. C'était le message de la nuit. Ma question pour vous, c'est en moyenne, combien de temps vous bossez par semaine sur votre entreprise, sur votre business en parallèle, que vous soyez en train d'essayer de monter votre petite entreprise en parallèle de votre job, que vous soyez à temps plein ou autre. Dites-moi, combien de temps par semaine vous essayez de monter un business en ligne ? Ça m'intéresse. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao !